C'était incroyable de pouvoir courir à Paris. Il y avait une ferveur particulière qui permet sûrement aussi de se dépasser. C'est vrai que ça fait des frissons à chaque tour d'entendre le public qui te pousse. Et je pense que c'est qu'un petit aperçu de ce qui nous attendra l'année prochaine. Alors on se trouve ici à l'INSEP, c'est un petit peu la maison du sport français, le campus olympique. Pour nous, ça avait vraiment du sens de regrouper l'équipe ici pour le test event. Donc c'était important de remettre tout le monde dans le bain, les athlètes, le staff, prendre des habitudes. Cela dit, ce n'est pas l'objectif numéro un de la saison. Et justement, ce n'est pas sur cette course-là qu'on va baser nos critères pour la sélection au jeu. Mais l'objectif pour nous, c'est de prendre des repères. Et surtout, de faire une compétition à un mois des championnats du monde à Ponté-Vedra fin septembre, qui sera vraiment l'objectif de cette année. C'était vraiment un plaisir de découvrir ce parcours de Paris. Le test event, on en parle depuis longtemps. Les jeux, on en parle depuis longtemps. Et là, clairement, on est dans du concret. On a vraiment un parcours magnifique. Finalement, un parcours qui me paraissait sur le papier un peu plus compliqué que ça. C'était quand même super agréable de rouler au cœur de Paris. Franchement, ça fait plaisir. Le lieu est incroyable. Le fait que ça passe en direct à la télé, que tout le monde puisse suivre, tous ceux qui nous connaissent. Finalement, il y a très très peu de monde qui a vu une course de paraphriathlon dans sa vie. Et ça, c'est quand même vraiment cool. La première chose, c'est déjà la course. Il y a une compète de main. Donc on fait la course. On fait la meilleure paire possible. Ça, c'est déjà la base. Mais il ne faut pas l'oublier. C'est une Coupe du Monde. C'est à Paris. Tapez dedans. Essayez de mener la course. Allez jouer un petit peu. Il n'y a pas de genre, on est deux Français, on arrive main dans la main. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Faites votre course. Le bémol, c'est de ne pas avoir pu nager. Donc ça, c'est clair que c'était la grosse déception, la grosse frustration du matin. Je pense que c'était la volonté de personne. Le fait de se dire que c'était prévu d'avance et tout. Le para, c'est tout le temps du du. Non, ça n'arrange personne de faire un duathlon ce matin. Mais maintenant, comme on l'a dit, il faut rester concentré sur essayer de faire la meilleure course possible. Alors, bah ouais, j'avais à cœur de forcément bien faire. Je voulais montrer que j'avais progressé et d'être performant aujourd'hui. Je suis parti prudemment parce qu'on avait un premier secteur pavé un peu piégeux pour les lames. La première course à pied, pour ma part, plutôt pas mal parce que j'avais une concurrente, on couvait ensemble, donc bien stimulant. Je suis parti à mon rythme, donc je suis arrivé en première position à l'AT1. C'est une bonne première course à pied, on est parti à vélo avec les leaders de la catégorie. Cyril, vous partez 6 et 7, 6 et 7. Mais dès les premiers mètres, problème technique avec les vitesses qui ne passaient pas. On a perdu pas mal de temps et là, on part dernier après tous nos concurrents. Je vois sur le parcours vélo que du coup, ça tabasse pas mal parce qu'on a 75% de pavés sur le parcours. Donc du coup, le vélo de chrono, il tremble pas mal. C'était quand même bien intense parce que c'est quand même beaucoup de relance, de virage. Il y a les pavés, il y avait aussi beaucoup de concentration à avoir, garder la position, enfin voilà, être quand même bien concentré. En course à pied, j'ai essayé de revenir sur elle. J'ai pas pu faire ce que je voulais, mais j'ai maintenu le rythme de croisière. Et du coup, je gagne dans ma catégorie, j'arrive deuxième dans la catégorie dans laquelle je concourrais pour les Jeux de Paris en 2024. Je suis retrouvé sixième à la fin de la course. Nous, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu au début. Donc, on est clairement déçus de la course. La petite photo à l'arrivée, à deux là, c'était avec le drapeau français, c'était cool. Ça marque les esprits, je pense, pour les autres nations. Et ça, c'est surtout la bonne chose et la chose à retenir. C'était une bonne course et puis on fait quand même deuxième sur une Coupe du Monde en paratriathlon. Alors, c'est sûr que quand on venait au départ avec Anouk, c'est pour gagner. C'était une super course comme l'a dit Anouk, devant un super public. Et du coup, nous, on est quand même content de notre course. Après la course, on peut être vraiment content puisqu'on a déjà des athlètes qui ont fait honneur à St-Steven, qui ont fait des beaux résultats. Moi, c'est la première fois que j'ai une course comme ça, avec autant de public. Enfin, ouais, c'est juste incroyable, quoi. Pour du paratriathlon, c'était jamais arrivé et ça donne des façons. Et ça, moi, je le mesure, la chance de pouvoir faire une course en France, des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques en France, c'est juste incroyable. On a vraiment un esprit d'équipe incroyable et un staff qui nous accompagne très motivé. Allez, ça peut revenir, allez, allez. C'est pas simplement une réussite personnelle, mais c'est plus aussi une belle réussite collective, je pense, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada